bonjour à toutes et à tous avec vous Mohamed Bilal professeur de mathématiques aujourd'hui on continue de faire des exercices concernant les olympiades de mathématiques dans cette partie on va faire l'exercice 3 donc premièrement on passe à l'énoncé de l'exercice 3 donc passons à l'énoncé de l'exercice 3 exercice 3 d'abord on va lire l'énoncé de l'exercice 3 soit abaissé un triangle aiguës un triangle aiguë c'est à dire que ces angles sont des angles aiguës 1 question 1 montrer que qu'on s'unisse de l'angle BAC égale à le carré de la distance entre A et B plus le carré de la distance entre A et C moins le carré de la distance entre B et C sur 2 fois la distance entre A et B multiplié par la distance entre A et C pour la question 2 on pose la distance entre B et C égale à A minuscule et la distance entre A et C égale à B minuscule et la distance entre A et B égale à C minuscule bien sûr et P égale à A plus B plus C sur 2 c'est à dire la moitié du périmètre du triangle A et B plus B plus C pour la question 3 on pose la distance entre B et B plus B et B plus B plus B et B est égal à 2 sur B fois C multiplié par racines de P multiplié par P moins A multiplié par P moins B multiplié par P moins C. Pour la question 3, montrez que la surface du triangle ABC, qu'on a noté S, montrez que S égale à la racine de P multiplié par P moins A multiplié par P moins B multiplié par P moins C. Bien sûr, où S est la surface du triangle ABC. Donc j'espère que les questions sont claires pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à la solution de l'exercice 3. Donc passons à la solution de l'exercice 3. Solution d'exercice 3. Bien sûr qu'on va commencer par la première question. Montre 1, montrons que montrons que cosinus de l'angle BAC égale le carré de la distance entre A et B plus le carré de la distance entre A et C moins le carré de la distance entre B et C sur 2 fois AB multiplié par BC. Donc bien sûr qu'on va utiliser la figure et pour montrer cette égalité donc on va utiliser le projeté orthogonal du sommet B sur le sépar du côté AC c'est-à-dire sur la droite AC. Donc la figure, on a la figure ici. Bien sûr qu'on a un triangle ABC quelconque un triangle quelconque bien sûr et bien sûr qu'on va utiliser le projeté, donc H et le projeté orthogonal de B sur la droite AC. Donc puisque H est le projeté orthogonal de B sur la droite AC donc on peut déduire que les deux triangles ABH et BCH sont rectangles en H. Et par suite, on peut appliquer le théorème des règles de Pythagore. On va écrire ce qu'on a expliqué. Donc notons H, le projeté orthogonal du point B sur la droite AC. Donc ABH et BCH sont deux triangles rectangles en H. Donc on va appliquer le théorème des règles de Pythagore deux fois. Une fois sur le triangle ABH et la deuxième fois sur le triangle BCH. Commençons par ABH, par appliquer le théorème des règles de Pythagore sur le triangle ABH. Par application du théorème des règles de Pythagore sur le triangle ABH, on obtient BH au cas. Donc on sait que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypotenuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. C'est-à-dire que, donc ici, BH au carré plus AH au carré égale à AB au carré. Donc ici, lorsqu'on transforme ou bien déplace un ordre d'un côté à l'autre, on doit changer le signe qui précède son ordre. Et donc on aura BH, donc on transforme AH au carré du côté de gauche à côté de droite, donc puis ça devient moins. Donc on obtient BH au carré égale à AB au carré moins AH au carré. Donc notons cette relation, la relation 1. Maintenant, appliquons le théorème des règles de Pythagore sur le triangle BCH qui est rectangle en H. Par application du théorème des règles de Pythagore sur le triangle BCH BCH, bien sûr, qui est rectangle en H, on obtient BH au carré, toujours, donc le carré. Donc ici, l'hypotenus est BC. Le carré de la longueur de l'hypotenus égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc on aura BH au carré plus CH au carré égale à BC au carré. Donc on déplace, ou bien on transforme CH au carré du côté à gauche au côté de droite. Donc bien sûr qu'on va, donc on doit changer le signe qui précède, c'est-à-dire plus ça devient moins. Donc on obtient, donc BH au carré égale à BC au carré, oui, BC au carré, donc ce plus ça devient moins, moins CH au carré. Notons cette relation, la relation 2. Maintenant, on va utiliser les deux relations 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans les deux relations ? On remarque que les membres de gauche, dont les deux égalités, sont égaux. Et par suite, les membres de droite aussi sont égaux, c'est-à-dire qu'on dit que BC au carré moins CH au carré égale à AB au carré moins AH au carré. Oui, donc, d'après, donc d'après les deux relations, 1 et 2, on obtient, oui, donc on obtient BC au carré moins CH au carré égale à AB au carré moins AH au carré. Oui, et bien sûr, donc ici, on va transformer AH au carré des côtés de droite aux côtés de gauche. Donc, sur moins, ça devient plus. Ici, on va déplacer BC au carré de gauche à droite. Donc, il est précédé par plus lorsqu'on le transforme dans l'autre côté. Donc, ce plus-là, ça devient moins. Donc, on obtient quoi ? On obtient AH au carré donc moins AH au carré ça devient plus. Donc, on aura AH au carré moins CH au carré égale à AB au carré moins BC au carré. Donc, d'abord, on a la figure, oui. Donc, AH au carré donc sur moins, il devient plus moins CH au carré et ce plus-là, ça devient moins égale à AB au carré moins BC au carré. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque ? Donc, AH au carré moins CH au carré il est sous forme de sous forme de X au carré moins Y au carré. Donc, on peut appliquer l'identité remarquable. Donc, on sait que X au carré moins Y au carré égale à X plus Y multiplié par X moins Y ou bien X moins Y multiplié par X plus Y parce que la multiplication est commétative. Donc, on aura ici AH au carré moins CH au carré. On peut le remplacer par AH moins CH ou bien AH plus CH multiplié par AH moins CH. Donc, on obtient donc cette égalité devient en appliquant l'identité remarquable AH plus CH multiplié par AH moins CH égale à AB au carré moins BC au carré. Oui, donc, ici, AH plus CH. Donc, la distance entre donc, regardons la figure ici. H appartient au segment AC. donc, la distance entre A et H plus la distance entre CH égale à la distance entre A et C. C'est-à-dire que la distance entre A et H plus la distance entre C et H on peut le remplacer par AC. Donc, puisque AH oui, plus CH la distance égale à la distance entre A et C bien sûr. Pourquoi ? Parce que H appartient à AC. Et pourquoi H appartient à AC ? Parce que le triangle est ugui. C'est-à-dire que ces angles sont uguis. Donc, nécessairement, H appartient au segment. Oui. C'est-à-dire que ce qu'est-à-dire ? Donc, si on transforme AH de ce côté à l'autre, ça devient CH égale à AC et lorsqu'on transforme AH de gauche à droite, ça devient moins. Ce plus devient moins. Donc, on obtient CH égale à AC moins AH. Maintenant, ici, AH plus CH, on peut le remplacer par AC et ici, CH, on peut le remplacer par AC moins AH et puisque CH est précédé par le signe moins, donc, on doit faire attention, c'est-à-dire qu'on doit changer le signe. Donc, lorsqu'on remplace CH par AC moins AH et puisqu'on a ici le signe moins, donc, plus AC ça devient moins AC et moins AH ça devient plus AH. Donc, on doit changer les signes qui précèdent ces deux termes. Donc, la relation 3 devient donc, la relation 3 devient donc ici AH plus CH c'est AC ici, on a AH et moins CH on peut le remplacer par AC moins AH. On doit faire les parenthèses attention parce que ici, CH est précédé par le signe moins. Oui. Donc, égal à AB au carré moins BC au carré. Donc, si on supprime maintenant les parenthèses de l'intérieur ces deux parenthèses c'est là donc, bien sûr, le moins avec le plus ça devient moins et le moins avec le moins donne plus. Donc, on obtient donc, on obtient AC multiplié par AH moins donc, c'est moins AC et plus AH égale à AB au carré moins BC au carré. AH donc, on peut changer l'ordre ici bien sûr en gardant le même signe qui précède les termes. Donc, AH plus AH c'est 2AH donc, on aura ici 2AH moins AC oui, donc, on obtient donc, AC donc, on obtient AC multiplié par 2AH moins AC égale à AB au carré moins BC au carré donc, maintenant, on va développer cette expression celle-là est sous forme de M fois A moins B et M fois A moins B égale à MA moins MB donc, ici, on aura quoi ? Donc, bien sûr, en utilisant le fait que la multiplication est commutative donc, on obtient AC fois 2AH c'est 2 AH fois AC et c'est AC fois AC c'est AC au carré et bien sûr, on a ici le signe plus avec le moins nos donnes moins donc, on obtient donc, on obtient 2AH fois AC donc, ici, on a changé l'ordre parce que la multiplication est commutative est commutative pardon donc, ici, le plus avec le moins c'est moins donc AC fois AC c'est AC au carré égale à AB au carré moins BC au carré maintenant, on transforme le terme AC au carré du côté de gauche au côté de droite donc, bien sûr, qu'on va changer le signe qui précède son nombre c'est-à-dire le moins devient plus donc, on obtient 2AH fois AC égal AB au carré et bien sûr moins le moins AC au carré lorsqu'on transforme ce terme de ce côté à l'autre ça devient le moins devient le moins devient plus donc, on aura AB au carré plus AC au carré et moins BC au carré bien sûr donc, maintenant, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? on va multiplier ces deux membres c'est-à-dire le membre de gauche et le membre de droite par le même nombre qui 1 sur 2 AC et bien sûr 2 AC est non nul pourquoi ? parce que la distance entre AC représente la longueur du côté d'un triangle et par suite la distance entre AC est strictement supérieure à 0 donc, bien sûr qu'on peut parler de l'inverse de AC ou bien l'inverse de 2 AC donc, on aura donc 1 sur 2 fois AC donc, on va multiplier ce membre par 1 sur 2 AC et ce membre par 1 sur 2 AC donc, on obtient 1 sur 2 fois AC multiplié par 2 fois H fois AC égal à 1 sur 2 AC le même nombre multiplié par AB au carré plus AC au carré moins BC au carré donc, ici, on va simplifier par le 2 et par le AC donc, ça nous reste quoi ? ça nous reste AH ici, donc, 1 sur 2 AC multiplié par cette expression cette expression on peut l'écrire sur forme de oui, donc AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 1 donc, pour calculer la multiplication il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux donc, on obtient et donc AH égale à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2 fois AC et donc la figure bien sûr donc, la démonstration est basée sur la figure donc maintenant qu'est-ce qu'on a donc, dans les données donc, puisque H appartient à la droite AC donc les 3 points AHC sont alignés puisque les 3 points AH et C sont alignés donc l'angle BAC est le même que l'angle BAH c'est-à-dire que ces 2 angles sont confondis parce que ils ont la même mesure c'est-à-dire que la mesure de l'angle BA BAC égale à la mesure de l'angle BAH donc on va écrire ce qu'on a expliqué puisque les points AH et C sont alignés alors BAH la mesure de l'angle BH égale à la mesure de l'angle BAC et puisque ces 2 angles ont la même mesure donc ils ont le même sinus et le même cross-sunis et le même tangente donc pour nous on va utiliser bien sûr nous avons besoin de cross-sunis oui donc cross-sunis de BH égale à cross-sunis de BAC donc notons cette relation la relation 3 maintenant dans le triangle ABH ABH qui est rectangle en H on a le cross-sunis de BH donc d'après la définition le cross-sunis d'un angle aiguï égale à le quotient de la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypotenuse donc ici dans le triangle ABAH qui est rectangle en H l'hypotenuse c'est AB AB donc le côté adjacent c'est AH donc égale à AH sur AB et quand donc puisqu'on a déjà calculé AH donc on a déjà montré que AH égale à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2AC donc on peut remplacer AH par cette expression c'est à dire par AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2AC donc ce quotient-là ça devient oui donc en remplaçant AH par sa valeur on trouve égale à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2 fois AC et bien sûr on laisse AB comme il est donc sur AB oui donc le quotient de 2 quotients égale à le produit des premières quotients par l'inverse du deuxième donc ça nous donne quoi ? ça nous donne AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2AC multiplié par l'inverse de AB donc AB c'est AB sur 1 et l'inverse de AB sur 1 c'est 1 sur AB et bien sûr ici on va multiplier le numérateur entre E et le dénominateur entre E donc on obtient donc on obtient cosinus de l'angle BH égale à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2 fois AB fois AC notons cette relation la relation 4 et d'après la relation 3 et 4 les deux relations 3 et 4 donc ici on a déjà montré que cosinus de BH égale à cosinus de BAC oui donc les côtés ou bien les membres de gauche dont les deux égalités 3 et 4 sont igraux donc ici on a cosinus de BH cosinus de BH et ici cosinus de BH donc on aura cosinus de BAC égale à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2AB fois AC puisque cosinus de BH égale à cosinus de BH donc on peut remplacer cosinus de BH par cosinus de BH en utilisant les deux relations 3 et 4 donc d'après d'après les deux relations 3 et 4 on dit lui que cosinus cosinus de BAC égale à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2AB fois AC oui donc cette relation nous permet de de calculer cosinus d'un angle ugu dans un triangle sans qu'il soit rectangle donc oui et si on peut calculer cosinus donc on peut calculer sininus et et tangent pourquoi ? parce qu'il existe une relation entre sininus et cosinus sininus au carré de X par exemple plus cosinus au carré de X égale à 1 et tangent de X égale à sininus de X sur cosinus de X donc on a montré cosinus de BAC égale à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2AB fois AC ce qu'il faut démontrer donc j'espère que c'est clair pour tout le monde vous voyez donc on passe maintenant à la deuxième question vous voyez donc question 2 montrons que sininus de l'angle BAC égale à 2 sur BC multiplié par racine 2 P multiplié par P moins A multiplié par P moins B multiplié par P moins C bien sûr ici le P d'après les dons et les exercices P représente la moitié du périmètre du triangle ABC et donc on a la figure ici donc P égale à A plus B plus C sur 2 et A représente la longueur du côté BC B représente la longueur du côté AC et C représente la longueur du côté AB bien sûr ceci d'après les dons de l'exercice vous voyez donc on sait qu'il existe une relation entre le sininus et le cosinus j'ai déjà parlé de ça donc on sait que le sininus au carré de BC plus cosinus au carré de BC égale à 1 donc si on fait transformer ou bien déplacer le cosinus au carré de BC du côté à gauche au côté à droite donc le sininus ça devient moins donc on doit changer le sininus qui précède ce terme donc on obtient donc sininus au carré de BC sininus au carré de BC égale à 1 moins cosinus au carré de BC donc notons cette relation la relation 5 et bien sûr qu'on va utiliser cette relation ou bien cette égalité dans le suivant de l'exercice de la solution de l'exercice bien sûr oui d'après ce qui précède d'après ce qui précède donc on a déjà d'après ce qui précède on a déjà calculé le cosinus de BAC d'après la question 1 on sait que cosinus de l'angle BAC égale à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2 fois AB fois AC et bien sûr d'après les données donc on va remplacer chaque expression par sa valeur donc d'après les données donc on a déjà noté que AB AB égale à C donc on aura C au carré et AC c'est quoi AC c'est B donc plus B au carré et BC c'est A donc on aura A au carré sur AB c'est C et AC c'est B donc on aura ici 2CB et puisque la multiplication est commutative donc 2 fois c'est B c'est 2 fois BC vous voyez donc calculons maintenant donc 1 plus cosinus de BAC égale à 1 plus et bien sûr qu'on peut remplacer cosinus remplacer en cosinus de BAC par sa valeur ici sa valeur c'est C au carré plus B au carré moins A au carré sur 2BC donc 1 on peut l'écrire 1 sur 1 et on réduit ces deux nombres en même déliminateur bien sûr le déliminateur comment ce sera 2BC ou bien aussi on peut écrire 1 sous forme de 2BC sur 2BC pourquoi on a choisi 2BC sur 2BC pour avoir bien sûr deux quotients de même déliminateur de BC et dans ce cas qu'est-ce qu'on fait on garde le déliminateur de BC et on additionne l'énumérateur donc c'est-à-dire de BC plus C au carré plus B au carré moins A au carré bien sûr ici on peut changer l'ordre de cette expression et bien sûr en gardant le même 5 qui précède les termes donc on aura quoi donc dans ce cas donc 1 plus cosinus de BAC de l'angle BAC égal à donc on peut commencer par B au carré bien sûr en gardant son signe qui précède donc c'est-à-dire B au carré plus 2BC plus C au carré moins A au carré donc regardons maintenant l'expression formée par les 3 termes les 3 premiers termes donc 1, 2, 3 donc il se forme 2X au carré plus 2XY plus Y au carré qui est égal à X plus Y au carré bien sûr identité remarquable donc on peut factoriser cette expression en utilisant cette identité remarquable donc on obtient donc B au carré plus 2BC plus BC au carré égale à B plus C du tout au carré il manque moins A au carré sur 2BC de nouveau donc cette expression qui existe dans le numérateur donc il se forme de X au carré moins Y au carré donc bien sûr il suffit de prendre X égale à B plus C Y égale à A et on sait que X au carré moins Y au carré égale à X moins Y ou bien X plus Y fois X moins Y donc on aura ici B plus C plus A multiplié par B plus C moins A et sur bien sûr 2BC maintenant on va utiliser les données de l'exercice qu'est-ce qu'on a dans les données donc on sait donc puisque P égale à A plus B plus C sur 2 donc ici P on peut écrire P plus 1 donc on aura P pardon pardon ici donc P on peut écrire P sur 1 donc on aura ici P sur 1 égale à A plus B plus C sur 2 vous voyez donc on aura donc on applique la propriété de la proportionnalité donc le produit des extrêmes égale au produit des médias donc on aura 2 fois P égale à A plus B plus C alors 2P égale à A plus B plus C et si on fait transformer ou bien déplacer le terme A de gauche à droite on obtient bien sûr qu'on va changer le signe qui précède A donc ce plus là ça devient moins donc on aura ici 2P moins A égale à B plus C oui donc 2P moins A égale à B plus C qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va remplacer oui donc ici on sait que l'addition est commutative donc B plus C plus A égale à A plus B plus C c'est-à-dire que cette expression on peut le remplacer par 2P et ici B plus C on peut le remplacer par 2P moins A donc on aura ici quoi on aura 2P moins A moins A donc on obtient on aura donc 1 plus consunus de l'angle B c'est égal à oui donc on obtient ici quoi c'est 2P 2P multiplié par B plus C c'est 2P moins A et moins A et moins A moins A c'est moins 2A donc ici on a simplifié par 2 ça nous reste quoi ça nous reste P fois 2P et moins 2A parce que moins A moins A c'est moins 2A sur B C ici donc 2P moins 2A on peut factoriser par 2 si on factorise par 2 ici on trouve P fois 2 multiplié par P moins A sur B fois C et bien sûr on sait que la multiplication est commutative donc on aura 1 plus consunus de l'angle BAC égal à 2 fois P fois P moins A sur BAC donc on écrit ce qu'on a expliqué donc 1 plus consunus de BAC égal à 2 fois P fois P moins A sur BAC donc notons cette relation la relation 6 d'autre part on a 1 moins consunus on va procéder de la même manière qu'avant car que cette relation que donc on a fait pour calculer 1 plus consunus de l'angle de la BAC seulement ici on a plus ici on a le moins mais avec le signe moins on doit faire attention oui donc 1 moins consunus de l'angle BAC égal à 1 moins le consunus de l'angle BAC c'est déjà calculé 6C au carré plus B au carré moins A au carré sur 2 BAC de même donc ici on peut écrire 1 ou bien 1 sur 1 donc on a déjà parlé de ça ou bien on peut on peut donc c'est mieux d'écrire 1 2BC sur 2BC 2BC sur 2BC pour obtenir la différence de 2 quotients de même dénominateur dénominateur qui est 2BC oui donc qu'est-ce qu'on fait on garde le même dénominateur qui est 2BC et on soustrait les numérateurs donc on obtient quoi donc on obtient ici 2BC moins donc si on a moins donc ici on a les signes moins donc lorsqu'on fait donc lorsqu'on soustrait les numérateurs donc on doit changer les signes qui précèdent les termes ici dans le numérateur parce qu'aussi on a une expression dans le numérateur c'est-à-dire que cette expression est entre parents parenthèses donc plus c au carré ça devient moins c au carré et plus b au carré ça devient moins b au carré et moins a au carré ça devient plus a au carré donc on obtient oui donc on obtient un moins consuline de l'angle b à c égale à 2b donc ici on garde le même dénumérateur qui est 2bc et on soustrait le numérateur c'est-à-dire on soustrait 2bc et c au carré plus b au carré moins au carré bien sûr puisqu'on a ici le moins donc on doit changer attention vous devrez changer les signes qui précèdent etc donc le plus ça devient moins et le moins ça devient plus donc ici plus ça devient moins moins c au carré et plus ça devient moins et le moins ça devient plus oui donc on aura 2bc moins c au carré moins b au carré plus a au carré sur 2bc donc on peut changer donc on peut changer l'ordre bien sûr oui donc on aura ici a au carré a au carré donc on peut commencer donc bien sûr en gardant le signe qui précède le terme a au carré moins b au carré plus 2bc donc lorsqu'on change les termes on garde les mêmes signes qui précèdent le terme plus 2bc moins c au carré sur 2bc le bc ici donc on va mettre ici des parenthèses précédées par le signe moins si on met des parenthèses précédées par le signe moins on doit changer les signes qui précèdent bien sûr les termes donc on aura donc 1 moins consignus de b à c égale à a au carré et on la met ici on la met les parenthèses tant qu'on veut le voyer ici mais les parenthèses ces parenthèses sont précédées par le signe moins donc qu'est-ce qu'on doit faire on doit changer les signes donc le moins devient plus et le plus devient moins donc ici on a moins ça devient à l'intérieur des parenthèses plus et ce plus là ça devient moins et ce moins là ça devient plus attention si on met des parenthèses précédées par plus ça ne change rien mais ici il faut faire attention vous devrez changer le signe sur 2bc égale à a au carré moins et qu'est-ce qu'on remarque l'expression l'expression ici qui existe entre parenthèses ici il est sous forme de x au carré moins 2xy plus y au carré c'est sous forme qui est égale à x moins y au carré l'identité remarquable donc il suffit de prendre x égale à b et y égale à c donc on obtient b au carré moins 2bc plus c au carré donc on peut le factoriser en utilisant l'identité remarquable ça devient c'est b moins c au carré donc on obtient a au carré moins b moins c au carré sur 2bc de nouveau donc cette expression qui existe cette expression qui existe dans le numérateur il est sous forme d'une identité remarquable donc il se forme de x au carré moins b au carré x au carré moins y au carré qui est égale à x plus y multiplié par x moins y vous voyez donc on aura a plus b moins c multiplié par a moins b moins c sur 2bc vous voyez donc donc ici donc on peut supprimer les parenthèses qui existent à l'intérieur ici donc on obtient a plus b moins c mais ici il faut faire attention il faut faire attention lorsqu'on enlève si on veut enlever ces parenthèses qui existent à l'intérieur donc on doit changer les signes qui précèdent les termes à l'intérieur de de cette parenthèse ces deux parenthèses donc le plus ça devient moins le moins ça devient plus donc on aura a moins le moins avec le plus ça devient moins et le moins avec le plus ça devient plus donc on aura A moins B plus C. Vous voyez donc on obtient donc on obtient 1 moins cos de B à C égale à donc ici on aura quoi ? A plus B moins C et ici c'est A moins B plus C parce que le moins avec le moins ça devient plus. Oui donc sur 2B C bien sûr égale à A plus B A plus B moins C multiplié par donc ici on peut changer l'ordre des termes bien sûr en gardant le même signe qui précède les termes donc on peut écrire cette expression sous forme de A plus C moins B A plus C moins B sur 2B C Oui donc on aura ici donc on va utiliser maintenant les données de l'exercice Dans les données de l'exercice qu'est-ce qu'on a ? Donc on sait que on a déjà montré que 2P égale à A plus B plus C donc si on fait transformer de C de terme C du côté à droite au côté gauche donc on obtient 2P bien sûr qu'on va changer le signe qui précède C donc ce plus là ça devient moins donc on obtient 2P moins C égale à A plus B alors 2P moins C égale à A plus B et maintenant si on fait transformer le B de ce côté à l'autre ça devient 2P moins parce que ce plus ça devient moins 2P moins B égale à A plus C et aussi 2P moins B égale à A plus C maintenant on remplace dans cette égalité donc si on remplace ici A plus B A plus B par 2P moins C on remplace ici A plus C par 2P moins B on obtient 2P moins C moins C et c'est 2P moins B moins B donc cette expression cette égalité devient donc 1 moins consignus de B A plus C égale donc A plus B on le remplace par 2P moins C donc égale à 2P moins C moins C multiplié par A plus C on va le remplacer par 2P moins B donc on obtient 2P moins B moins B et moins donc 2P moins C moins C c'est 2P moins 2C parce que moins C moins C c'est moins 2C et moins B moins B c'est moins 2B donc on aura 2P donc ici égale à 2P moins C moins C fois 2P moins B moins B sur 2B c'est égale à 2P moins 2C multiplié par 2P moins 2B sur 2B c'est donc on peut donc on peut factoriser ici par 2 donc on aura 2 entre parenthèses P moins C parce que cette expression est souvent de MA moins MB ici on peut factoriser par 2 aussi donc c'est 2 multiplié par P moins B donc on aura 1 moins consignes de B à C égale à 2 oui donc on factorise ici donc on factorise 2P moins 2C par 2 donc on trouve 2 fois P moins C ici on factorise 2P moins 2B aussi par 2 donc on trouve 2 fois P moins B sur 2B c donc ici on simplifie par 2 ça nous reste 1,2 ici donc ça nous reste 2 fois P moins C multiplié par P moins B sur B fois C et on sait que la multiplication est commutative donc P moins C fois P moins B donc égale à P moins B fois P moins C parce qu'on peut changer l'ordre parce que la multiplication est commutative donc on obtient donc on obtient quoi on obtient 1 moins cos de l'ordre B à C égale à 2 fois P moins B multiplié par P moins C sur B C Notons cette relation la relation 7 maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va multiplier les deux égalités 7 6 et 7 membre à membre c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'on va multiplier les membres de gauche entre eux et les membres de droite entre eux c'est-à-dire qu'on va multiplier 1 plus cos de l'angle B à C et 1 moins cos de l'angle B à C et 2 P fois P moins A sur B C et 2 fois P moins B fois P moins C sur B C donc on obtient donc on obtient donc on obtient donc en multipliant en multipliant les deux égalités 6 6 7 membre à membre on obtient donc on obtient 1 plus cos de B à C multiplié par 1 moins cos 1 plus cos de l'angle B à C multiplié par 1 moins cos de l'angle B à C égale à 2P multiplié par P moins A sur B C multiplié par 2 fois P moins B multiplié par P moins C sur B C donc qu'est-ce qu'on remarque ici on remarque cette expression c'est-à-dire le membre de gauche il se forme de A plus B multiplié par 1 moins B donc on sait que A plus B multiplié par 1 moins B égale à A au carré moins B au carré et donc bien sûr l'identité remarquable donc on peut développer donc on va développer le membre de gauche en utilisant cette identité remarquable donc on obtient A plus cos de l'angle de B à C multiplié par 1 moins cos de B à C égale à 1 au carré moins cos au carré de B à C ici on va multiplier les numérateurs entre E et les numérateurs entre E donc BC fois BC c'est BC le tout au carré ici on aura 2P multiplié par P moins A multiplié par 2 fois P moins B fois P moins C et 2 fois 2 c'est 4 donc on obtient donc on obtient bien sûr on obtient ici 1 au carré mais 1 au carré c'est 1 fois 1 c'est 1 donc on obtient 1 moins cos au carré de B à C égale à 4P parce que 2 fois 2 c'est 4 P fois P moins A fois P moins B fois P moins C sur BC le tout au carré et maintenant on va utiliser la relation 5 donc on a déjà démontré donc on a déjà montré que 1 moins cos au carré de B A C égale à sin au carré de égale à sin 1 moins B pardon on a déjà montré que 1 moins cos au carré de B A C égale à sin au carré de B A C donc on a démontré ça dans la relation 5 oui donc d'après la relation 5 on peut remplacer 1 moins cos au carré de B A C par sin au carré de B A C donc on obtient sin au carré de B A C égale à 4P fois P moins A multiplié par P moins B multiplié par P moins C sur BC le tout au carré sur BC le tout au carré bien sûr ceci d'après la relation 5 bien sûr ceci d'après la relation 5 oui donc on sait que l'équation x au carré égale à A si A est strictement positif admet deux solutions racine de A et moins racine de A et puisque le sinis toujours bien sûr le sinis d'un angle ugu est toujours compris entre compris strictement entre 0 et 1 c'est à dire que le sinis est positif donc bien sûr qu'on va prendre la racine positive la racine positive c'est à dire qu'on va prendre seulement la racine de son ombre on va pas prendre moins racine de son ombre parce que le sinis d'un angle ugu est toujours compris strictement entre 0 et 1 c'est à dire strictement positif bien sûr puisque puisque le triangle ABC est ugu donc l'angle BAC est ugu donc on obtient on obtient donc sinis de BAC égale la racine de son ombre donc on va prendre seulement la racine positive parce que le sinis est positif strictement positif donc racine de 4P fois P moins A multiplié par P moins B multiplié par P moins C sur BC le tout au carré oui donc et on sait que racine de X sur Y égale à racine de X sur racine de Y donc égale à combien donc égale à racine donc racine d'incorsion égale à racine de numérateur sur racine de d'un numérateur c'est à dire BC le tout au carré oui donc ici donc puisque BC représente représente la longueur des côtés d'un triangle donc B est strictement positif ainsi que C et par suite le produit B fois C est strictement positif donc la racine carré de B fois C du tout au carré ce sera B fois C ici donc on sait que racine de X fois racine de X fois Y égale à racine de X fois Y donc ici on aura racine de 4 fois racine de P fois P moins A fois P moins B multiplié par P moins C donc sinus de B à C égale donc ici donc on a déjà expliqué qu'il est égal à B fois C parce que B fois C est strictement positif parce qu'il représente des longueurs des côtés d'un triangle ici on a égale à racine de P racine de 4 pardon fois racine de ce produit c'est à dire P fois P moins A fois P moins B fois P moins C oui et racine de 4 égale à combien puisque 4 est un carré parfait donc égale à 2 donc racine de 4 égale à 2 oui donc on obtient ici quoi donc sinus de B A c'est égal à 2 fois 2 sur B C multiplié par racine de P multiplié par P moins A multiplié par P moins B multiplié par P moins C donc on a montré que sinus de B A C égale à 2 sur B C multiplié par racine de P multiplié par P moins A multiplié par P moins B multiplié par P moins C ce qu'il faut démontrer donc j'espère bien que c'est clair pour tout le monde maintenant on passe à la troisième et à la dernière question question 3 montrons que S égale c'est à dire la surface du triangle montrons que la surface du triangle ABC égale à racine de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C bien sûr P d'après les données représente la moitié du périmètre du triangle ABC c'est à dire A plus B plus C sur 2 et A bien sûr représente la longueur du côté BC et B la longueur du côté AC et C la longueur du côté A AB et donc on a la figure donc on a déjà montré que les deux angles BAC et BAH sont confondus parce que pourquoi ? parce que les points A, H, C sont alignés donc la mesure de l'angle BAH égale à la mesure de l'angle BAC et parce qu'ils ont le même sinus, le même cosinus, le même tangente donc dans cette question on va utiliser le sinus vous voyez d'après ce qui précède donc c'est que l'angle BAC la mesure de l'angle BAC égale la mesure de l'angle BAH parce que ce sont les mêmes ce sont les mêmes donc j'ai déjà expliqué ça donc puisque ces deux angles ont la même mesure donc ils ont le même cosinus et sinus tangente pour nous on va utiliser le sinus donc le sinus de BAC donc le sinus de BAC égale le sinus de BAH et dans le triangle ABH qui est rectangle en H le sinus de BAH égale à le quotient de la longueur du côté opposé qui est BAH sur l'hypothénie la longueur de l'hypothénie c'est d'ailleurs AB donc on aura et puisque sinus de BAH égale à BAH sur AB donc aussi sinus de BAC égale pardon aussi sinus de BAC égale à BAH sur AB parce que sinus de BAC égale à sinus de BAH et parce que on peut remplacer sinus de BAH par sinus de BAC alors sinus de BAC égale à BAH sur AB et bien sûr ici sinus de BAC c'est sinus de BAC sur 1 donc multipliant les extrêmes entre eux donc le produit des extrêmes égale le produit des médias donc propriété de la proportionnalité donc on obtient donc on obtient BH égale à AB fois sinus de BAC mais on a d'après la question 2 on a déjà calculé la valeur de sinus on a déjà montré que sinus de BAC égale à 2 sur BAC multiplié par racine de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C donc déjà démontré dans la question 2 précédente la surface maintenant on sait que la surface du triangle a baissé égale à la longueur de hauteur multiplié par la longueur des côtés opposés c'est à dire ici on a BH ce sera BH fois la longueur des côtés correspondants c'est à dire AC sur 2 donc la hauteur multiplié par la longueur des côtés correspondants sur 2 BH fois AC sur 2 donc S égale à BH donc on a déjà montré que BH égale à AB fois sinus de BC donc remplaçons BH par sa valeur donc on obtient BH donc on aura S égale à donc remplaçons BH par sa valeur donc par AB fois sinus de BC on aura AB fois sinus de BC donc cette égalité ça devient AB fois sinus de BC BAC multiplié par AC sur 2 égale donc on sait que la multiplication est commutative donc on peut changer l'ordre donc on peut commencer par AC donc ça sera AC fois AB sur 2 et multiplié par sinus de BC donc remplaçons sinus de BC par l'expression qu'on a trouvé dans la question 2 donc dans la question 2 on a déjà montré que sinus de BC AC égale à 2 sur BC et 2 sur 2 BC et 2 sur BC multiplié par racine de P fois P-A fois P-B fois P-C donc on obtient donc S égale à BC donc en remplaçant AC par sa valeur AB par sa valeur donc AC AC c'est B et AB sur C donc on aura ici AC pour AB c'est BC sur 2 et remplaçant sinus de BC par l'expression qu'on a trouvée dans qu'on a montré dans la question 2 précédente qui est 2 sur BC multiplié par racine de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C donc on remarque que ce nombre est l'inverse de ce nombre donc le produit égal à 1 donc on aura et par suite S égale à racine de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C oui donc on a montré que S égale à racine de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C donc ce qu'il faut démontrer j'espère que c'est clair pour tout le monde oui donc on s'arrête là et on se voit prochainement merci pour votre attention et au revoir et au revoir 6 8 8 10 14 15 15